Une danse du 2e agent au maire de Tchaoru qui vient démontrer qu'on ne se sent pas mieux ailleurs que chez soi. Le fils du terre-roi Dimon Gilbert Biaou, 2e agent au maire de Tchaoru, accueilli en Europe par les populations de Koda et d'Aguasa Olungbe. Samedi 1er octobre 2022, accompagné de plusieurs autorités municipales et des membres de l'Union pour résister le renouveau de la 8e circonscription électorale, Dimon Gilbert Biaou est allé prêcher à ses frères et sœurs la bonne nouvelle du parti jaune. Papa, Maman, chers frères et sœurs, je suis reconnaissant. Recevez mes gratitudes les plus sincères et profondes. Je suis conscient du défi que vous m'avez lancé. Oui, bien sûr, j'en connais la valeur, j'en mesure les exigences et j'en appréhende les difficultés. Je poursuis la mission à hauteur de mes moignets et de mes possibilités. Vous en êtes également conscients et témoins. C'est pourquoi je viens à nouveau vers vous pour une autre communion et prendre auprès de vous le pouvoir de décision. Et déjà, je me rassure de l'effectivité de ce nouveau pacte garant d'un avenir à Dieu et bénéfique pour tous. C'était également l'occasion pour les populations de formuler leurs doléances pour un réel développement des trois villages. La promotion de nos cadres qui sont depuis fort temps au chômage malgré les diplômes. L'assistance de la mairie à l'organisation des cours de renforcement aux élèves d'Albassa Olumpe aux différents examens. Une demande de résidence à Paragu pour les étudiants et étudiants d'Albassa Olumpe, qui, parfois, manquent les moyens en raison du manque de moyens à Paragu pour se prendre des chambres. L'insertion des jeunes diplômés d'Albassa dans l'organisation préliminaire. L'octroi des stages aux étudiants et étudiantes en formation. Le raccordement des 10 lampadaires électriques débranchés par l'ASB afin de permettre à ces zones d'être éclairées. Des doléances qui ne sont visiblement pas tombées dans des oreilles de saut. Merci à tout le monde. Par rapport aux lampadaires, vous pouvez déjà commencer par vous porter les mains. D'ici, d'ici la semaine prochaine, tous les lampadaires qui sont sautés seront replacés. La délégation a également fait un tour à Goror, où la population a adhéré aux idéaux de l'Union pour résister le renouveau à travers le fils du terroir, Gilbert Biaou. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...